Je travaille à Caen, en Normandie, dans un centre de recherche qui s'appelle Cicéron. Je dirige une unité de recherche qui travaille sur la mémoire et les maladies de la mémoire. Et qui est un petit peu résumé ici, c'est-à-dire qu'on s'intéresse essentiellement à la mémoire humaine, chez le sujet sain, à différents âges de la vie, depuis l'enfant, pas le bébé, parce que le bébé sont des méthodologies particulières, mais l'enfant d'âge scolaire, jusqu'aux personnes âgées. Puis on travaille beaucoup sur les maladies de la mémoire, les grandes maladies de la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer, mais également d'autres maladies dont le lien n'est pas forcément évident avec la mémoire. Par exemple, un cancer du sein, vous voyez, ce n'est pas une maladie de la mémoire, mais le fait d'avoir une maladie grave comme ça va entraîner des modifications du fonctionnement de la mémoire. Et pour étudier cette mémoire et ces modifications, soit dans un cadre de physiologie, c'est-à-dire l'enfant qui se développe et le vieillissement, soit dans un cadre de physiopathologie, les maladies, eh bien on utilise à la fois des évaluations de la mémoire, des tests cognitifs qui permettent de mesurer la mémoire, et puis on utilise également différentes méthodes d'imagerie du cerveau. Et le centre que je dirige, qui s'appelle Cicéron, c'est un des grands centres français et européens d'études du fonctionnement du cerveau avec l'imagerie cérébrale. C'est un grand centre qui fait à peu près 6 000 mètres carrés, 200 personnes, qui a été fondé il y a une vingtaine d'années. Alors, d'abord, parler de la mémoire, qu'est-ce que c'est la mémoire ? On peut donner une définition relativement simple, c'est une fonction qui permet d'encoder, il faut bien que les informations soient enregistrées, c'est ce que veut dire encoder, de stocker, il faut que les informations soient maintenues, et de récupérer des informations. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué comme définition, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si je prends juste un exemple, le terme de stockage, on voit à peu près ce que ça veut dire, stocker, on stocke du bois pour la cheminée, pour l'hiver, etc. On stocke un certain nombre de choses, et la mémoire, en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La mémoire, elle ne stocke pas, et en fait, si je voulais utiliser un bon terme, mais peut-être qu'il vous aurait choqué dans un premier temps, j'aurais plutôt dit « transformation ». Le but de la mémoire, c'est plutôt de transformer les informations. Parce que le souvenir que vous avez de moi, ou le souvenir que vous aurez de moi dans une heure, vous voyez, je suis devant vous avec ma cravate, etc., je me suis mis beau pour venir à la conférence, ce souvenir-là, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je vais vous dire sur la mémoire, ce que vous allez comprendre, et au bout du compte, dans un an ou deux, je peux penser que je vous aurais un petit peu changé, j'aurais un petit peu changé ce que vous savez de la mémoire, mais le problème n'est pas que j'ai une cravate et une chemise blanche, etc. C'est plus ce que je vous aurais dit, et que vous aurez synthétisé, que vous aurez intégré à d'autres informations. Alors vous voyez, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que simplement stocker des bûches ou je ne sais quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on s'intéresse à la mémoire. Alors, les maladies de la mémoire, je vais en parler un tout petit peu, les maladies de la mémoire, elles nous ont permis de montrer qu'y compris quand on est en présence de troubles très sévères de la mémoire, ce qu'on appelle les syndromes amnésiques, quelqu'un qui perd la mémoire, eh bien, cette personne qui perd la mémoire, elle ne perd pas toute la mémoire. Mais certains aspects de la mémoire restent fonctionnels. Et c'est ce qui a permis aux théoriciens de la mémoire, eh bien, de considérer, ça c'est une idée importante, que la mémoire, on utilise toujours ce mot, la mémoire, est formée de différents systèmes de mémoire. C'est un petit peu le message qui a été donné tout de suite avec B2V, c'est l'observatoire des mémoires. On en sort un petit peu plus dans les jours qui viennent. Il faut juste appâter, il faut juste amorcer. Alors, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur le nombre de systèmes de mémoire, etc. Mais on peut proposer quelque chose avec 5 systèmes de mémoire que je vais définir très rapidement. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des habitudes. Alors, par exemple, faire du vélo, il faut bien utiliser les formes de mémoire pour faire du vélo. Faire du ski. Faire du ski quand on est normand, sauf cette année, c'est un peu particulier. Mais en principe, on fait du ski au mieux une fois dans l'année. Et c'est assez extraordinaire. Parce que quand on arrive en haut de la piste, on se dit, oh là là, ça va être terrible. Et finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Parce que quelque part, on pourrait dire, c'est une image, notre corps a mémorisé les mouvements qu'il faut faire pour descendre la piste. Alors qu'on a l'impression qu'on ne sait plus rien. Au bout d'un an, on a oublié comment on fait. Sauf si on a un très bon score. Mais si on a un score médiocre, ce qui est mon cas, et bien finalement, pour l'instant, je ne suis jamais revenu avec une jambe cassée. Ce qui est quand même une performance. Et vous voyez, c'est ça la mémoire procédurale. C'est-à-dire que j'ai souffert au début pour apprendre, comme on souffre quand on apprend à conduire, etc. Mais une fois que j'ai acquis ces automatismes, les automatismes sont là. Et chez les patients qui ont une amnésie, ces patients continuent à avoir accès à leur procédure, à leur mémoire procédurale. Alors, là, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile à comprendre. C'est ce qu'on appelle les mémoires perceptives. C'est le fait d'être en contact perceptif avec un objet, au sens large du terme, fait qu'on va mieux identifier cet objet par la suite. Alors cet objet, ça peut être un visage, ça peut être une scène, par exemple une rue, etc. Alors, essayez de comprendre ce que je vous dis. Vous connaissez donc cet objet, au sens large du terme. Et donc, cet objet, vous allez l'identifier, vous allez vous repérer dedans beaucoup plus facilement. Alors, on peut reprendre l'exemple de la voiture. La voiture, vous conduisez votre voiture de façon automatique, sauf s'il y a une difficulté, s'il y a un accident ou s'il y a un obstacle quelconque. Et en même temps, si vous rentrez chez vous le soir, vous prenez un trajet qui vous est familier, vous n'avez pas à faire d'efforts pour vous repérer dans ce trajet familier. Alors, ça, c'est un peu un des messages du fonctionnement de la mémoire et de façon plus générale du fonctionnement du cerveau. Par certains côtés, c'est pas vrai pour tout, on va le voir, par certains côtés, le cerveau, il est un peu fainéant. On pourrait croire qu'il est un peu fainéant. En fait, il est très économique. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur des systèmes relativement automatiques, conduire, se repérer dans l'espace, repérer des objets qu'on connaît déjà, pour faire en même temps, c'est là qu'il n'est pas fainéant, pour faire en même temps des tâches plus complexes. Donc, c'est tout cet équilibre qui est assez remarquable. Là, l'exemple qui a été pris, c'est, je vous ai montré un dessin d'éléphant. Et si je vous montre ça, vous voyez que c'est un éléphant. Alors que si je vous avais montré cette image dégradée en pointillé sans avoir vu l'éléphant avant, vous n'auriez pas pu me dire que c'est un éléphant. C'est juste pour vous faire comprendre le principe. Alors là, on arrive à quelque chose d'un peu plus complexe. Ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances générales sur le monde et sur soi. Des connaissances sur soi qui sont générales. Moi, je sais qui je suis. Je suis professeur à Caen. Je vous ai un petit peu parlé de moi de façon très générale. Mais quand je dis des choses comme ça, je n'évoque pas des souvenirs précis. C'est ma fonction. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, etc. Mais vous voyez, c'est des choses générales. Alors évidemment, quand je dis les petits-enfants, je peux avoir un souvenir qui arrive à mon esprit. mais de façon générale, c'est mon statut, en quelque sorte. Alors, connaissances générales sur le monde, je sais que Rome, c'est la capitale de l'Italie, à Paris, il y a la tour Eiffel, etc. Et puis ici, c'est une mémoire un peu particulière. Les mémoires dont je viens de parler, c'est des mémoires qui s'étendent sur des temps relativement longs. Alors que là, c'est une mémoire à court terme, qu'on appelle aussi mémoire de travail, qui permet, on pourrait dire, de gérer le temps psychologique, c'est-à-dire l'espace-temps. Quand on fait quelque chose, quand on est pris dans une activité, on a cette mémoire qui nous permet de maintenir les informations pendant un certain temps, puis ensuite, on les chasse de notre esprit. Et puis, tout là-haut, tout là-haut de la hiérarchie, de la pyramide, on pourrait dire, cette mémoire, c'est la plus belle, c'est la mémoire des souvenirs. C'est cette mémoire auquel on est très attaché, et puis de temps en temps, qui nous fait défaut, et quand elle nous fait défaut, ça nous fait un peu peur, parce qu'on se dit, oh là là, si ça s'aggrave, tout ça va être très compliqué. Alors, c'est vrai que c'est un système de mémoire très élaboré, qui permet de maintenir, cette fois-ci, des souvenirs. Ça ne veut pas dire que les souvenirs sont maintenus tels que l'événement originel, mais ça permet de garder des souvenirs en soi, et de façon presque un peu magique. C'est-à-dire, si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait samedi soir dernier, qu'est-ce que vous avez fait samedi soir, il y a une semaine ? Alors, vous allez chercher, vous allez chercher. Vous allez chercher des indices, où est-ce que j'étais, est-ce que j'étais à Paris, est-ce que j'étais chez mes enfants, en Normandie, par exemple, etc. Et puis, vous allez retrouver. Vous allez retrouver après un certain temps, et quand vous retrouvez ce que vous avez fait, il y a une semaine, vous vous retrouvez dans la scène. Je ne sais pas, vous étiez au cinéma, moi j'étais au cinéma, je voyais Lincoln, le film Lincoln, dans un petit cinéma de quartier, j'étais avec telle personne, etc. Et je revois la scène, je revois les gens prendre mon ticket, etc. Vous voyez, c'est assez extraordinaire, parce que c'est un voyage, c'est la machine à remonter le temps. Et si je vous dis qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, essayez d'évoquer une soirée, une belle soirée du mois d'août dernier, vous allez retrouver une soirée du mois d'août dernier. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez plein de choses dans la tête, et que vous êtes capables, comme ça, d'aller rechercher ces souvenirs, avec presque une impression de revivre l'événement. Alors, je vous ai parlé des... Je vous ai dit que les pathologies de la mémoire nous ont permis beaucoup de réfléchir sur ce qu'est la mémoire. Alors, c'est vrai des amnésies chez l'adulte, il y a des adultes qui deviennent amnésiques, avec des maladies variées, et puis c'est vrai aussi de ce qu'on appelle l'amnésie développementale. Je vais prendre cet exemple-là parce que je trouve qu'il est extrêmement parlant. Il a été décrit... C'est un syndrome qui a été décrit assez récemment, il y a une quinzaine d'années, et depuis, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été décrits et qui ont des profils un peu similaires. Ce sont des enfants qui ont des lésions précoces des hippocampes. Alors, l'hippocampe, c'est une région du cerveau qui ressemble un peu à l'animal marin qui est enroulé sur elle-même. Il y a une tête, puis il y a une queue qui est enroulée comme ça. Et ce sont des régions du cerveau qui se trouvent ici, au niveau des régions temporales, à l'intérieur du lobe temporal, c'est vraiment niché à l'intérieur du lobe temporal. Et il y a des maladies qui provoquent des lésions de ces hippocampes. Et là, ce qui est rapporté dans cette étude qui est parue dans Science, vous voyez, c'est un journal très important, très sérieux, ces enfants sont vus par des médecins de Londres au moment de l'adolescence. Et quand les médecins, les chercheurs voient ces enfants au moment de l'adolescence, eh bien, ils s'aperçoivent que ces enfants sont amnésiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas former des souvenirs, ils ne peuvent pas raconter ce qui s'est passé dans la journée, et ils ont beaucoup de mal à former des nouveaux souvenirs. Alors, c'est une histoire un peu curieuse, parce que vous voyez, les lésions sont apparues quand les enfants étaient tout petits. Et même pour un de ces enfants, qui est maintenant connu, qui s'appelle John, les lésions étaient néonatales. Ces enfants ont eu un développement normal, c'est ce qui est marqué sur ma diapo. Ils ont appris à parler, ils ont appris le langage, ils ont appris toutes les connaissances sur le monde. Vous voyez, ce moment un peu merveilleux des enfants de 18 mois, 2 ans, 3 ans, où ils apprennent des tas, des tas de choses. Ils arrivent à comprendre comment le monde fonctionne, et ils posent des questions qui nous surprennent toujours, et qui nous émerveillent, parce que ça nous fait, nous aussi, réfléchir sur le monde qui nous entoure, qui est quand même un peu bizarre. On comprend qu'ils aient des questions bizarres de temps en temps. Et donc, ces enfants ont appris tout ça. Et puis, c'est vers l'âge, souvent, de 6, 7 ans, qu'on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Le « on » étant les éducateurs, les professeurs, ou plutôt les professeurs des écoles, maintenant, les instituteurs, etc. Donc, vous voyez, on a un premier développement qui a l'air à peu près normal. Les enfants apprennent à parler, ils apprennent les connaissances, ils apprennent la mémoire sémantique. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que leur mémoire épisodique, celle qui forme les souvenirs, ne fonctionne pas bien. Alors, c'est important comme résultat, parce que ça veut dire qu'on peut former des tas de connaissances, c'est un peu contre-intuitif, on peut former des tas de connaissances sans former des souvenirs. Alors qu'on aurait plutôt tendance à penser, ce qui n'est pas faux, je crois que les deux mécanismes existent, on aurait tendance à penser qu'on forme des souvenirs, puis ces souvenirs, ils se délitent plus ou moins, puis ils deviennent des connaissances. C'est vrai, mais ce n'est pas le seul mécanisme, mais certainement que chez l'enfant, vous voyez, ça a même des conséquences sur l'éducation, chez l'enfant, c'est certainement pas la voie principale. Et l'enfant, en fait, il acquiert, c'est pour ça qu'il apprend aussi vite, il a une prise directe, on pourrait dire, sur la connaissance. Bon, je ne détaille pas tout le dessin. Alors, ça, c'est des études que j'avais faites, moi, après le papier dont je viens de parler, l'article dont je viens de parler est paru à la fin des années 90, puis ça, ce sont des travaux que j'ai fait avec l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades, où cette fois-ci, on a fait apprendre, avec des méthodologies que je ne détaille pas, à des enfants amnésiques, on leur a fait apprendre des concepts. Des concepts nouveaux. Ces enfants n'avaient absolument aucun souvenir des différentes séances d'apprentissage de ces nouveaux concepts, mais pourtant, ils apprenaient ces nouveaux concepts. Bon, je prends l'exemple ici du Macareux, parce que j'aime bien les oiseaux, et je pense que pour un enfant, savoir ce que c'est qu'un Macareux, c'est très important. Je plaisante, mais on leur a appris des concepts qui sont importants à comprendre dans la vie de tous les jours. Et ces enfants apprenaient ces nouveaux concepts, alors qu'ils n'avaient aucun souvenir des moments où ils apprenaient. Alors, ce que je viens de vous dire, là, en quelques minutes, c'est qu'on a appris beaucoup de choses à partir de la pathologie. Puis aujourd'hui, on apprend aussi beaucoup de choses à partir des techniques d'imagerie du cerveau. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces grandes machines, simplement savoir que ces machines, elles existent. Elles permettent de bien comprendre l'anatomie du cerveau et le fonctionnement du cerveau. Et ça nous a appris des tas de choses. Ça, c'est un des résultats qui a été acquis ces dernières années, qui montre que le cerveau... On a deux hémisphères dans notre cerveau. On savait auparavant que l'hémisphère gauche était plutôt spécialisé dans le langage, l'hémisphère droit dans la gestion de l'espace. Et ce qu'on a montré, donc avec des tâches de mémoire spécialisées, quand on fait faire des tâches de mémoire et qu'on enregistre en même temps l'activité du cerveau, eh bien, on voit que le cerveau gauche, surtout le cortex préfrontal gauche, est spécialisé dans l'encodage, dans l'encodage, dans la prise d'informations, et le cortex préfrontal droit, plutôt spécialisé dans la récupération, dans le rappel des informations. Celle-là, je vais la passer. Et ce que je voulais montrer, là, dans la diapo précédente, mais je vais commenter celle-là, c'est qu'on a montré également que certaines régions du cerveau, et notamment les hippocampes dont je vous ai parlé, sont des régions qui sont très importantes pour récupérer des souvenirs épisodiques, que ce soit des souvenirs très anciens ou des souvenirs récents, du moment où ce sont des souvenirs épisodiques. Et cette diapo-là, elle est intéressante parce que ça permet d'approcher une notion un petit peu nouvelle, c'est que ces régions du cerveau qui sont impliquées dans la récupération des souvenirs du passé lointain, eh bien, elles sont également impliquées dans la projection vers le futur. Et la mémoire, c'est aussi ça. La mémoire, c'est pas simplement récupérer des souvenirs, c'est aussi se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se réveille, quand on se lève, quand on met le pied sur le sol de la chambre ? On se rappelle ce qu'on a fait la veille, mais surtout, on se dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et en fait, la mémoire, c'est une boucle entre les deux. Et ce que nous montre l'imagerie, vous voyez, c'est un résultat qui est assez intéressant, c'est que ce sont les mêmes réseaux qui sont impliqués dans cette récupération de souvenirs et dans la projection, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Et l'autre idée, ça aussi, ce sont des résultats de l'imagerie cérébrale, c'est que ces fameux réseaux, parce que le cerveau, il faut vraiment le voir comme un système en réseau, c'est pas simplement des régions qui sont spécialisées dans telle ou telle chose. Il y a certes des régions qui sont plus spécialisées que d'autres dans la mémoire, mais ce sont des grands réseaux. Et ce que l'on a montré aussi, c'est que ces réseaux sont impliqués dans le voyage vers l'autre. Vous avez vu que dans la mémoire épisodique, il y a cette notion de voyage dans le temps. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez fait samedi soir ? Je pourrais vous dire, qu'est-ce que vous ferez demain après-midi ? Qu'est-ce que je ferai demain après-midi ? Et en même temps, vous me regardez, je vous regarde. Et quand je vous regarde, là vous êtes trop nombreux, je ne peux pas tous vous voir en même temps, mais je m'adapte à vous. C'est-à-dire que je suis habitué à faire des enseignements, des conférences, et je vois si vous suivez ce que je... Je fais une inférence. Je peux me tromper. Peut-être que vous pensez complètement à autre chose. Vous faites des signes de la tête pour me faire plaisir, puis vous êtes en train de penser aux emplettes que vous allez faire cet après-midi. C'est une hypothèse. Mais moi, je fais l'hypothèse que vous êtes en train de m'écouter, vous essayez de comprendre ce que je vous dis. Et vous voyez, ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est-à-dire que c'est théorique, parce que je ne peux pas aller dans votre cerveau. Mais je fais une inférence à partir de votre posture, des mouvements de votre visage, etc. Je fais une inférence sur le fait que vous me comprenez. Vous voyez, on rentre dans une relation sociale, même si elle est asymétrique. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont communs avec d'autres fonctions. Et cette notion de voyage est très intéressante. Alors, il faut quand même que je traite mon sujet. C'était un peu les âges au cours de la vie. Donc, il y a la mémoire et le vieillissement. Alors, je commence par la diapo déprimante. Est-ce que vous avez compris, cette diapo ? Il y a les âges, puis vous avez vu le bleu, et puis vous dites, oh là là, c'est pas bon de vieillir. Catastrophe. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai qu'au cours de la vie, quand on vieillit, surtout arrivé à certains âges, au-delà de 80 ans, il y a certains aspects de la mémoire qui fonctionnent moins bien. Et puis, il y en a d'autres qui se maintiennent très bien. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc, cette notion de système de mémoire, on va voir que certains systèmes de mémoire vont être plus fragiles que d'autres. Alors, les plus résistants, c'est surtout la mémoire sémantique, la mémoire des connaissances sur le monde qui va se maintenir longtemps. La mémoire procédurale, si, évidemment, il faut que ce soit testé, il ne faut pas non plus demander à des personnes de 70 ans de descendre la grande descente de Val d'Isère parce que ça a mal se passé. Mais ce n'est pas la mémoire qui est en cause. On est bien d'accord ? Et puis, là, je vais plutôt parler des petits problèmes de mémoire qui sont liés au vieillissement. Comment on peut les analyser ? Alors, sur la gauche et sur la droite, dans les deux cas, le bleu, c'est des sujets jeunes, les jaunes, ce sont des personnes âgées, et les violets, c'est les intermédiaires. C'est moi. Moi, je suis intermédiaire. Pas plus pour longtemps. Je ne suis plus intermédiaire pour longtemps. Donc, la case jaune m'intéresse aussi beaucoup. Dans un cas, on est dans des situations d'encodage superficiel. Si je vous donne, par exemple, des listes de mots, je vous demande de compter les voyelles de ces mots, puis après, je vous demande de rappeler les mots. Vous voyez que les performances ne sont pas bonnes pour tout le monde. Et puis, au contraire, si je vous demande un encodage profond, cette fois-ci, je vous demande de me donner la signification des mots, eh bien, vous voyez que l'augmentation, elle est générale. Elle est générale, et pour les intermédiaires, les intermédiaires arrivent au niveau des jeunes. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas un problème vraiment de mémoire. Ça ne veut pas dire que la mémoire fonctionne bien, fonctionne mal, pardon, mais c'est plus un problème de stratégie d'utilisation de la mémoire. Et si le sujet âgé, de lui-même, ou en suivant un certain nombre de recommandations, met en place un certain nombre de stratégies, eh bien, il va obtenir des performances nettement supérieures. Ça, c'est un résultat qui est important. Parce que ça, vous n'allez pas observer cette augmentation drastique avec des amnésiques. Un amnésique qui a le système de la mémoire cassé, eh bien, il va falloir trouver d'autres procédures pour lui faire apprendre certaines choses. Et là, c'est la même chose en récupération. Si en récupération, on demande à des gens de rappeler des tas d'informations, ils vont avoir des difficultés, de les rappeler en rappel libre. Par contre, si on leur demande de reconnaître ces informations parmi d'autres, eh bien, vous voyez que les performances sont nettement meilleures. Donc, quels que soient les âges de la vie, qui sont marqués en bas, de 20 à 80 ? Et vous voyez qu'en reconnaissance, les performances sont bien meilleures. Et donc, on va parler, dans ce cas-là, de troubles apparents de la mémoire. Troubles apparents avec des guillemets, avec des difficultés dans la mise en place des stratégies d'encodage et de récupération. Et puis, un certain nombre de caractéristiques que l'on connaît bien, maintenant, de la mémoire des personnes âgées, des difficultés pour repérer la source. Alors ça, c'est extrêmement agaçant. Ça arrive chez les personnes âgées, mais ça nous arrive aussi, y compris à des personnes beaucoup plus jeunes, dans certaines situations physiologiques, par exemple, le manque de sommeil, les effets de l'alcool. S'il y a eu un repas de famille un peu arrosé, le lendemain, c'est une catastrophe. Et donc, une difficulté, c'est de repérer la source de l'événement. C'est-à-dire que l'événement, quelque part, il est là, mais par contre, on ne sait plus où on a obtenu cette source. Donc, avec des aspects de jugement temporel, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quand est-ce que ça s'est passé, etc. Et ça, ça a conduit les chercheurs à évoquer une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse frontale. L'hypothèse frontale, c'est en avant du cerveau. À droite, vous avez des cerveaux, c'est des moyennes de cerveau. C'est des cerveaux de normands. Et à gauche, ce sont des cerveaux de belges. Ce sont des collègues belges avec lesquels on travaille beaucoup. Et on a le même résultat. Donc, les normands et les belges, c'est les mêmes résultats. Quand on vieillit, on a une petite atrophie en avant du cerveau et on a un fonctionnement moins efficace en avant du cerveau. Et il se fait que l'avant du cerveau, les régions frontales, elles sont spécialisées justement dans la mise en place de ces stratégies. Mais vous voyez, ce n'est pas l'hippocampe. Ce n'est pas la même chose que l'hippocampe. Et ça, c'est un travail qui a été fait à Caen. On s'est intéressé, en étudiant beaucoup de sujets, des sujets jeunes, des sujets moins jeunes, des sujets très âgés et des sujets très sélectionnés, tous très sélectionnés parce qu'ils n'étaient pas malades. C'étaient même des gens tout à fait étonnants. Les gens les plus âgés, ils ne prenaient aucun médicament. Si je faisais un sondage dans la salle, ils étaient en parfaite santé. Donc, je suis d'accord que c'est un biais. Ça ne représente pas la population générale, mais c'est un résultat très intéressant. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on a montré aussi, c'est que certaines régions du cerveau ne se modifient pas au cours du vieillissement. Et là, je prends deux exemples. Vous allez comprendre pourquoi ces exemples sont importants. L'hippocampe, la partie postérieure de l'hippocampe, notamment. Vous avez tout de suite compris que c'est important. Parce que vous savez que cette région-là, je vous l'ai dit déjà, c'est la région qui est atteinte en priorité dans les syndromes amnésiques. Je ne vous ai pas encore parlé de la maladie d'Alzheimer, mais je vous en dis deux mots. Le point de départ de la maladie d'Alzheimer, c'est l'hippocampe. Voilà. Et puis, il y a une autre région qui a un nom un peu barbare, gyrus singulaire postérieur. Et cette région-là aussi se maintient au fil du temps. Alors, ça, c'est un truc qui est assez amusant. Vous voyez, il y a les jeunes d'un côté et il y a les âgés de l'autre. Je fais travailler votre mémoire quand je vous montre cette diapos-là. Vous vous souvenez que quand on récupère des informations, je vous ai parlé du modèle ERA tout à l'heure, on les récupère et les jeunes le font très bien plutôt avec l'hémisphère droit. Vous voyez, les jeunes, ils sont sur le côté gauche. Et les sujets plus âgés, eh bien, ils ont tendance à récupérer les informations avec les deux hémisphères. C'est-à-dire qu'ils ont une bilatéralisation. Alors, la question que se sont posées les chercheurs, c'est qu'ils se sont dit, mais ça, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Vous voyez, ma question est un petit peu simple. Et donc, d'un côté, on retrouve les jeunes, vous voyez, qui récupèrent les informations. Là, le cerveau est de face. Donc, ils récupèrent avec l'hémisphère droit. Et puis, les sujets âgés et d'autres sujets âgés. En fait, ils ont fait deux groupes. Les sujets âgés qui sont très bons, qui arrivent à récupérer les informations correctement, même s'ils sont âgés. Et puis, ceux qui sont pas bons. Ceux qui ont une mauvaise note dans les thèses de mémoire. Et en fait, les bons, eh bien, ils adoptent des stratégies en quelque sorte de compensation. parce que si la stratégie, en fait, hémisphère droit n'est pas assez efficace, eh bien, ils font travailler de façon élégante, on pourrait dire, leurs deux hémisphères. Bon, ça, c'est un petit peu le même principe avec une autre tâche de mémoire. Et puis, je vais aller vite là parce que sinon, je ne vais pas réussir à... Je vais juste vous donner le message principal pour la fin. Je ne vous ai pas parlé beaucoup de maladies d'Alzheimer parce que ce n'était pas l'objet. Je vous ai parlé plus de vieillissement normal. Et ce qui est important, c'est qu'on a deux mécanismes complètement différents. Le vieillissement, d'une part, avec une préservation structurelle. C'est-à-dire, quand on regarde l'hippocampe d'un sujet jeune, l'hippocampe d'un sujet âgé, il y a très, très peu de modifications. D'accord ? Et un fonctionnement également qui est très bon du gyrus singulaire postérieur, qui est une structure qui est très importante pour la mémoire. Et au contraire, ce sont les régions qui sont atteintes en priorité dans la maladie d'Alzheimer. Donc, vieillissement, maladie d'Alzheimer, ce sont deux phénomènes complètement différents. Voilà. Et la dernière diapo, c'est ma belle équipe, vous voyez, de quand ? On a commencé, on était 20, après on était 30. Après on était 90, après on était 100. Et là, aujourd'hui, on est 200. Donc, à travailler sur ce sujet. Et voilà, des gens passionnés. Si vous voulez en savoir plus, on a écrit aussi ce livre avec le soutien de l'Inserm. Ça s'appelle Les chemins de la mémoire. Les chemins de la mémoire. Sous-titrage FR ?